Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo explicative d'un mode de jeu que j'ai imaginé, créé, écrit pour Escape from Tarkov, histoire de mettre un petit peu de piment. Je vais essayer d'être rapide et très explicite sur ce mode de jeu. Donc ça s'appelle Kill and Count, Tuer et Comter. Il s'agit d'un mode en chacun pour soi. Donc le but est de se connecter obligatoirement sur le Discord pour tous les participants. L'admin de l'event ou du match vous dira sur quel serveur vous connectez. Donc ça se passe dans le launcher, vous pouvez choisir le serveur que vous voulez. Donc il faudra en choisir qu'un seul, ça sera spécifique. Ensuite, le jeu se passe en deux rounds, deux manches, de 25 minutes. Donc la première manche, vous avez le droit de prendre ce que vous voulez. N'importe quelle arme, n'importe quelle mode, n'importe quelle armure. Voilà, si vous voulez prendre une M4, etc. vous pouvez. Si vous voulez prendre une Gen 4, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Et vous savez, du coup, vous allez lancer en même temps. Donc bien sûr, aucune triche n'est au tolérée. Vous devez vraiment cliquer en même temps. C'est un jeu de fairplay. C'est un jeu, voilà, on n'est pas là pour jouer notre vie. Ensuite, vous arrivez sur la map. Vous avez 25 minutes pour faire un maximum de kills. Voilà. Donc, un scav tué, un point. Donc les scav, c'est les bots, en fait. C'est ceux qui ne connaissent pas très bien le jeu. C'est les bots, en fait. C'est les mecs habillés en peckno dans les maps, c'est eux. Un point. Les PMC. PMC, c'est les joueurs. USSEC, BEAR. Si vous en tuez un joueur, c'est trois points. Et si vous tuez le scav boss, par exemple sur Custom, Sheila. Il n'y en a qu'un seul. Pas les gardes du corps. Uniquement le scav boss, c'est cinq points. Une fois les 25 minutes dépassées, donc si vous êtes encore en vie, si vous faites un kill autre, ça ne compte pas. Si vous tuez quelqu'un à 25-01, ça ne compte pas. C'est 25-00, le dernier délai. Après, vous allez vous extraire au plus vite, pour après passer à la manche 2. Et pour ceux qui sont morts, vous serez forcément prêts. Si vous mourrez et que vous vous extraire, ou même vous abandonnez, comme vous voulez, il est obligatoire de prendre un screenshot de votre tableau de score qui est à la fin. Vous savez, vous avez un récapitulatif avec le timing, etc. Obligateur de prendre un screenshot. C'est le bouton impre-écran. C'est plutôt du côté droit de votre clavier. Vous avez en haut un pré-écran à côté d'arrêt, défilé, pause, etc. Vous prenez un screenshot. Si vous n'avez pas cette touche, vous téléchargez un logiciel pour prendre un screenshot. Ou un pré-écran, vous faites un collé sur Paint. Ça peut marcher aussi. Donc, screenshot obligatoire, sinon c'est 0 point. Screenshot de bonne qualité, sinon c'est 0 point. Présence Discord obligatoire, sinon ça ne compte pas, c'est 0 point. Vous avez interdiction de vous entraider, de jouer en équipe. Sinon c'est disqualification totale. Et en plus, vous ne venez pas faire des events avec nous. C'est hors de question. Une fois que la manche se lance, pour chaque manche, vous devez vous muter complètement sur le Discord. Ça veut dire le micro et le casque. Si vous ne savez pas faire, pour ceux qui sont vraiment débutants, vous pouvez demander, il n'y a pas de soucis, on va vous répondre avec un grand plaisir. D'ailleurs, les débutants sont conseillés de venir. Vous êtes vraiment là, bienvenue. Les vétérans, vous pouvez venir aussi. Tout le monde peut venir, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est plutôt bon art, c'est plutôt bon enfant, familial, convivial. C'est vraiment le but du truc en fait. Même si à la fin, il y a une petite clé à faire gagner. Donc ça, on verra plus tard. Donc la deuxième manche, par contre, ça sera uniquement pistolet. Avec armure, etc. Ça, vous pouvez... Les grenades aussi. Grenade, flash, tout ça, c'est autorisé. Mais en arme, en niveau... Arme, quoi. C'est pistolet uniquement. Grenade, flash, fumigène, autorisé aussi. Mais pas de rifle, pas de sniper, pas de fusil à pompe. Uniquement pistolet. Voilà. Modé, vous pouvez le modé comme vous voulez. Donc pareil, 25 minutes. Scav, 1 point. PMC, joueur. Scav, joueur, c'est pareil, c'est 1 point. PMC, joueur, donc, Pierre ou USEC, 3 points. Scav, boss, s'il y en a un qui spawn, 5 points. Dans tout cela, les deux scores à la fin seront cumulés. C'est uniquement l'admin qui compte les points. Vous devez envoyer le screenshot que vous devez héberger sur imalshack ou n'importe où. Vous pouvez même l'envoyer en pièce joint directement sur le Discord. En privé à l'admin. Là, vous mettez votre pseudo. L'admin compte les points. Et on cumulera donc les deux parties. Et donc, à la fin, il y aura un gagnant. Et moi, pour l'instant, ce que j'ai prévu de faire, c'est que le gagnant gagne 5 cartes accès The Labs. C'est cette carte-là qui vous donne le droit d'accéder à Labs, en fait. C'est pour ceux qui ne connaissent pas Labs. C'est une bonne map sur les scavons de Tarkov où il faut une clé pour accéder. C'est cette carte-là qui coûte 115 000 roubles. Qu'on peut acheter une fois tous les 2h30 ou 2h40, je crois. Et dans le flea market, donc le black market, en fait, on peut la racheter généralement à 140 000 roubles. Donc 5, donc c'est une bonne valeur quand même. Ça, c'est ce que je ferais gagner au début. Après, bien sûr, voilà. Donc, je voulais terminer sur un point. Toutes les modifications de règles se feront sur le Discord balocu.fr. Donc le lien sur balocu.fr, en fait, vous retrouvez, c'est l'association de joueurs en ligne que j'ai, enfin, où je fais partie, ou dans la description de cette vidéo, en fait. A chaque fois que les règles seront changées, la description de cette vidéo sera changée et je mettrai la date de la modification pour que les gens ne soient pas perdus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions sur les commentaires, sur le Discord, etc. Donc, triche interdite, bien sûr, pas le droit de tricher, pas le droit de vous aider, c'est interdit. Pas le droit de vous démuter pendant la game, pas le droit de... Enfin, voilà, quoi. Tout ce que je viens de dire, c'est une ligne droite. Si quelqu'un va un peu à gauche ou à droite, c'est élimination totale directe. Donc, en plus, on le prendra mal, il ne voudrait pas jouer avec nous. Ça reste un jeu vidéo, on est là pour s'amuser et se détendre, c'est le principe. Si on est là, c'est qu'on apprécie les risques from Tarkov. Donc, voilà. Je parle un peu fraîchement, mais je préfère mettre les points sur le lit tout de suite. Mais vous en faites pas, on va s'éclater. Si le concept prend, franchement, on va vraiment s'amuser. Donc, je vous laisse sur ces dires. Et je vous dis à très bientôt. Tenez-vous informés sur le Discord Balocu pour les événements. Je vous dis à bientôt. Et puis, bon zai, bisous. Ciao.